Est-ce qu'il y a des premières réflexions, questions sur le modèle de maturité ? Est-ce qu'il y a des premières réflexions dans lesquelles il se retrouve erroné, comme un modèle scientifique, par exemple ? Ou c'est juste un espèce de cadre, un espèce d'ensemble de repères dans lequel se situer, ou on peut vraiment le considérer comme un modèle scientifique ? Non, c'est pas un modèle scientifique. Disons que je me suis inspiré de deux idées. La première idée, c'est quelque chose qui ressemble au Séné et le Maï, qui était plutôt issu du COVID, un autre référentiel pour l'informatique. Et puis aussi de ce que j'appelais la spérale dynamique, pour positionner les choses, les couleurs. Le modèle falsifiable ne me plaît pas beaucoup. C'est le côté tac, j'imagine, ça. C'est le côté tac, c'est vrai. On ne va pas falsifier le modèle. On va dire qu'à chacune des étapes, il y a du plaisir, vraiment, d'être dans cette étape. On peut la raffiner, d'accord ? On ne va pas falsifier le truc. Mais le côté scientifique, non, j'ai envie de dire que chacune des étapes peut être enrichie. Et d'ailleurs, on pourrait mettre beaucoup plus de propositions, que ce soit même au niveau individuel ou au niveau de l'organisation. Parce que là, j'ai axé ma présentation sur l'organisation, c'est-à-dire l'entreprise. Donc on pourrait rentrer plus dans le détail. Oui, on va le faire avec les micros, c'est plus pratique. Voilà. Merci. Eh bien déjà, bravo, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter pas mal tous les deux. Et je pense que ça a bien maturé, c'est le cas de le dire. Moi, ton histoire de code couleur me plaît bien. Et le fait de mélanger, de dire d'entrée de jeu qu'effectivement, on passe de l'un à l'autre. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas aller au bout de l'idée ? Parce que les codes couleurs, la façon dont tu les traduis en niveau débutant, etc. Moi, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver. En particulier, je constate, c'est un constat, mais que bien souvent, les gens qui font les cartes-papiers sont plutôt du niveau expert que du niveau débutant ou que du niveau moyen. Donc voilà, il y a une connotation, il y a un décalage entre les deux que je trouve un petit peu perturbant personnellement. Et puis, petite critique quand même, mais ça c'est un débat de fond qu'il faudra avoir aussi. Moi aussi, je viens du monde des systèmes d'information, de l'audit, etc. Si MMA et compagnie, je connais, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup pratiqué. Je pense que c'est intéressant d'avoir un modèle. Par contre, importer la gouvernance et tout ça, tous ces modèles-là, dans le monde de l'heuristique, moi, je me pose vraiment des questions de fond par rapport à ça. Si je rebondis sur le dernier point, il n'y a pas de modèle de gouvernance. Il y a un positionnement avec les 5 C. C'est-à-dire que vraiment, quand je suis à un niveau, j'ai un ressenti. Et en même temps, quand je rencontre quelqu'un, il faut quand même que je puisse discuter avec lui au même mapping. dire chacun, je connais le même mapping. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à s'entendre sur ce que ça veut dire. Donc ici, ce modèle n'est qu'une proposition. Ta première question, rappel à le modèle ? Oui, c'est une histoire des couleurs, en fait. Le côté des couleurs. Ah oui. Les différentes pratiques, etc. Le vert, le violet, etc. Pourquoi pas ? Ça, c'est vraiment intéressant. Après, il y a effectivement un moment où il va falloir donner, situé dans ce genre d'approche, par rapport à la progression, débutant, moyen, et puis expert. Mais aujourd'hui, le mapping, c'est le cas de le dire, est peut-être trop mécanique. En particulier, moi, j'ai eu le sentiment, par exemple, quand j'ai vu dans le livre vert que c'était la partie « je fais les cartes à la main ». Et en pratique, aujourd'hui, les gens qui continuent à faire des cartes à la main sont souvent des gens qui pratiquent beaucoup et qui sont, entre guillemets, de niveau expert. Alors, ça, c'est un sujet pour lequel, effectivement, j'ai usé quelques neurones. Il est hors de question de mettre d'un côté les gens qui font les cartes à la main et d'un côté ceux qui font du logiciel. Il a fallu trouver un modèle. Le modèle, il s'inspire sur le fait en partant du fait que qu'est-ce qu'on fait de l'information ? Si je fais des cartes à la main, j'ai le plaisir à faire des cartes à la main. Mais l'information, me semble-t-il, est un peu perdue. Si je suis dans le contexte d'une entreprise, ce qui est intéressant, c'est que l'information ne soit utilisée qu'une fois. Ce que je garde dans l'état d'esprit du MyMapping, c'est que l'information est une fois dans une carte et je ne la duplique pas. C'est en ça que ça m'a interpellé le MyMapping depuis le début. Je cartographie systématiquement toutes les informations comme ça, je la retrouve facilement. Avec la carte à la main, elle n'est pas transmissible. Si je fais une réunion, par exemple, où je fais une carte et puis après je vais dire je vais faire une photocopie, je vais distribuer à tout le monde, ça ne va pas le faire, ça. Donc c'est pour ça que je suis Mifig Mirazin par rapport à la carte à main. Denis a rappelé le fait que ça avait toute son importance dans l'intelligence collective ou en groupe aussi. On peut faire des cartes à la main, ça a son sens bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'entreprise, même si vous faites quelque chose de manière collaborative, au bout d'un moment, la formation, il faut certainement la récupérer, donc la ressaisir. C'est en ça que, voilà, je ne suis pas très à l'aise par rapport à ça, mais ça ne rentre pas trop dans mon modèle. Mais je ne jette pas la pierre au carte à la main. C'était pas du tout le propos, mais d'ailleurs à l'anime, on peut se rejoindre la question. Donc en fait, le point... On va changer un petit peu pour relancer notre question, parce que sinon c'est toujours les mêmes qui parlent, et on n'a que 20 minutes. En fait, ce n'est pas du tout une question. Je voudrais juste apporter quelques idées, ou peut-être ce que j'ai vécu moi-même. Je pense qu'on est en train de rechercher un modèle universel, et pour moi tout est relatif. Je veux dire, chaque cerveau est différent. J'ai eu une discussion avec Philippe Acule sur LinkedIn. Moi, je ne travaille pas du tout en couleur, parce que je ne mémorise pas la couleur. Et pour les gens que j'ai forme, j'ai dit, choisissez votre voix. Si vous travaillez très bien avec la couleur, faites avec la couleur. Ma fille, elle souligne, elle passe les stabilobosses dans tous ses bouquins. Elle nous utilise, je ne sais pas combien de stabilobosses pour passer un examen. Moi, je travaille juste avec un crayon. Et mes cartes ressemblent peut-être plus à des cartes de Patrick Neveu. J'utilise de temps en temps des images. Je ne mémorise pas la couleur, je ne la visualise pas. Pourtant, j'adore l'art. Je fais beaucoup dans des expositions. Je peux peindre. Donc, je ne réjette pas la couleur. Mais mon cerveau ne fonctionne pas avec. D'accord ? Donc, ne faites pas du prosélytisme. Tout est relatif. Ça dépend quel lobe, quel système visuel la personne utilise. Moi, j'utilise le pariétal. Il y a d'autres personnes qui utilisent le temporal. Donc, elles travaillent beaucoup avec la couleur. Mais laissez-moi travailler en noir et blanc. Donc, je suis vraiment contre... On va laisser les orateurs répondre. Parce que si tout le monde fait une conférence de 10 minutes à chaque question, on n'arrivera pas à vous. Merci. Jean-Pascal, vous avez la réponse sur la couleur. Il n'y a pas de l'universalisme, que tout est relatif et chaque personne est différente. Vous avez raison. La question qui se pose, c'est... Je vous rencontre. Vous me dites, je connais le même mapping. Je me dis, moi aussi, je connais le même mapping. À partir de quand on va pouvoir échanger ? Où est-ce qu'on va se positionner l'un et l'autre ? C'est ça, au moment où il me semble nécessaire de poser les bases d'une communication où on puisse s'entendre. Si vous, vous me dites, mes cartes sont en noir et blanc et que vous trouvez du plaisir, je vais arriver plus ou moins à vous cerner dans votre expérience, dans ce que vous vivez, sans vous juger. Et justement, on va partager ensemble. C'est ça. Si moi, j'ai une autre expérience, à un autre niveau, je vais essayer de vous emmener dans ce niveau-là et de partager les choses. Mais chaque niveau, chaque plaisir. Si vous, vous le vivez en noir et blanc, et moi, je le vis en couleur, c'est magnifique. Mes rêves sont en couleur. Alors, les veaux de son noir et blanc, par exemple, c'est ça ? Parfois, j'utilise des images. Des images. Mais je ne fais pas des branches en couleur. D'accord. Philippe, je crois que tu voulais rajouter. Philippe, juste un petit mot. Moi, je vous remercie pour avoir dit ça. Parce que ce qu'on va apprendre aux enfants, dès le premier âge, c'est ceux qui veulent bien apprendre avec la carte. On va leur donner quelques règles de base. On part d'un centre, ou d'un centre qui soit au centre géographiquement de la feuille, ou légèrement à gauche, ou en haut. Ça n'a pas d'importance. Mais on part d'un centre, et on va tourner, on va radier autour de ce centre, avec quelques branches. Maintenant, la couleur, c'est comme je vous ai dit, les enfants, on est dans une pédagogie différenciée. Donc, tous les enfants vont être différents. Parce que si aujourd'hui, la seule chose, c'est qu'on vous retournait, vous vous dites, oui, le mind mapping, c'est un formidable outil d'entreprise, de communication, d'échange, de partage. Mais c'est aussi un formidable outil d'expression personnelle. D'expression personnelle. Faites des cartes pour vous aussi. Et les enfants vont en faire, j'espère, ils vont en faire surtout pour eux. Ils en feront aussi de manière collaborative pour développer leur côté social. C'est important. Mais ils en feront surtout pour s'améliorer. Et Fabienne a expliqué que le but, c'était aussi de s'améliorer, d'être plus efficace. Et l'objectif, c'est ça, c'est de leur donner quelque chose qu'ils vont pouvoir développer au cours de leur mémoire éducation et qu'ils vont pouvoir directement appliquer à leur manière pour être efficace dans leur étude. Denis, tu voulais rajouter quelque chose ? Et après, j'ai une question au fond, déjà. Alors, on va poser... J'ai une question au fond, là. Ce n'était pas une question, c'était une idée qui m'est venue en écoutant votre modèle. C'est que moi, j'aurais plutôt imaginé un modèle de maturité sous forme de carte. Parce qu'en fait, pour moi, la maturité par rapport au MyMap, c'est comme un territoire qu'on explore. Et on peut l'explorer en partant de différents... Certains rentrent par le logiciel, certains par le dessin. Et donc, je visualiserais ça plutôt comme... Tiens, ça, c'est une personne qui a exploré tous les territoires du MyMapping, y compris les neurosciences, y compris la psychologie. Ou, il est super expert dans les cartes-papiers, parce que lui, il fait plein de choses. Voilà. C'était une idée qui m'est une bonne idée aussi. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant, il y a quelque chose sur lequel tu es passé assez vite tout à l'heure, quand tu as présenté. Tu as dit que tes niveaux, ça, c'est peut-être le cas par la présentation, n'étaient pas une hiérarchie, qu'il n'y avait pas de mauvais niveau. Et c'est peut-être ce qu'il faut peut-être plus mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas d'effet de jugement. Et que ce n'est pas des niveaux de comparaison. De toute façon, à l'école, j'ai 10, j'ai 20, j'ai 12. C'est « je suis là ». Je pense que ça a été assez rapide. C'était un petit peu pour ramener là-dessus. C'est-à-dire qu'au début de la présentation, il y avait le niveau individuel avec les 5 couleurs et le niveau de la société où il n'y a plus que 4 couleurs. À un moment donné, disons, quand le mapping va être peut-être plus utilisé dans les sociétés, je suis à peu près sûr que les dirigeants vont à un moment donné vouloir dire « tiens, vous allez aller à une formation qui sera du niveau expert ou débutant, enfin, débutant n'existant pas, donc le premier niveau pour la société » et ainsi de suite. À quel moment ? Et là, ils voudront une espèce de notation, comment est-ce qu'on pourrait mettre un modèle de maturité avec ces notations qui iraient bien pour un dirigeant pouvoir dire « tel collaborateur va aller à tel niveau de formation ». Niveau débutant, il n'y a pas de formation. D'accord. Donc, pour les entreprises, ça débute avec la couleur verte, c'est-à-dire que j'envoie mes ressources, les personnes de mon entreprise, je les envoie en formation. C'est le premier niveau de formation. Je rentre dans le monde du mind mapping avec la formation. Pourquoi ? Parce qu'au sein de l'entreprise, c'est une valeur, c'est-à-dire que si je forme les gens, ça veut dire que je vais avoir un logiciel, c'est-à-dire que je vais avoir de la maintenance, je vais avoir peut-être une politique produit. Donc, ça a du sens d'être là, dans ces premiers niveaux. Ensuite, effectivement, ça, on est au niveau outils. Au niveau bleu, on est au niveau ressources. Vraiment, j'explore toute la richesse intérieure des différentes personnes. Le côté collaboratif est très, très intense au niveau bleu. Parce que la valorisation de chaque être humain est incroyable. Il y a une richesse qui émerge et l'entreprise a compris qu'il fallait aller dans ces doigts-là. Donc, ça devient une politique d'entreprise. Niveau vert, on est au niveau outils. On a un petit projet. On fait du projet avec du mind mapping. Dans un service, ils ne connaissent pas. Dans un autre, ils l'utilisent. Il y a les trois quarts de la société qui l'utilisent, mais pas toute la société. On est au niveau vert. Patrick, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, j'ai l'impression qu'on balance entre un modèle de maturité qui est interprété sur un plan individuel par certains et d'autres sur un plan collectif. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'on ne débat pas de la même chose parfois. Alors, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le modèle de maturité au niveau des organisations. Enfin, moi, c'est l'histoire de la société maintenant. Et ce que je retiens, et c'est là la question, c'est plutôt la frontière entre à quel moment l'endroit où je suis est collaboratif. Parce que c'est l'enjeu. Et là, il y a les éditeurs, un des responsables qui sont dans le coin, ils répondent à ça, pour moi, aujourd'hui. Effectivement, c'est... J'étudie la maturité de l'organisation à travailler de manière collaborative, et à partir de là, effectivement, le papier devient embêtant. Parce qu'on ne peut pas transmettre et tout. Et c'est là que, pour moi, toutes les options qui sont développées aujourd'hui par les éditeurs deviennent intéressantes parce qu'on libère un potentiel de ressources que les puristes du mind mapping diront « C'est plus du mind mapping. » On n'est plus dans du mind mapping, là. Il faut juste oublier que ce sont les règles de l'efficacité collaborative qui nous intéressent. avec des ressources visuelles. Et peut-être que, je ne sais pas, si, alors, je sais qu'il y a Matchware, Mindmeister, Mindgest, ils sont là, ils ont parlé. Ils sont tous les trois là, à conférence en prise, on aura l'occasion de leur fausine. Mais ça m'intéresse aujourd'hui de savoir comment, effectivement, les éditeurs réagissent par rapport à ce modèle de maturité qui conduit, effectivement, vers des collaborations de plus en plus importantes. Enfin, en tout cas, nous, le frein qu'on rencontre, c'est la collaboration. Donc, est-ce que toi, dans ton modèle, je vois bien plutôt un modèle de maturité qui est, si on le prend sur un plan individuel, c'est comme ça qu'on a construit nos formations, nous. Donc, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on pratique sur le terrain, il y a des gens qui commencent directement avec un logiciel, qui animent une réunion, ils sont débutants, ils ne sont pas du tout experts. Je suis un peu perdu, là. Donc, peut-être que le modèle, on peut le faire évoluer. C'est pas le but. Je voulais juste rebondir sur cette opposition, l'approche traditionnelle, papier-crayon, avec les puristes et puis le logiciel. Tout dépend de l'objectif visé. Je ne suis pas certain que le logiciel soit le meilleur outil pour phosphorer et produire de nouvelles idées. Peut-être qu'il faut passer par une étape papier-crayon et ensuite, et là, les logiciels sont très intéressants, mettre au propre, travailler, restructurer. Mais ce que j'aurais dû partager avec vous, ce n'est pas un logiciel qui m'a inspiré tout à l'heure. Je l'ai fait parce que c'était pour mon objectif, par rapport au contexte, c'était être le meilleur outil. Dans d'autres contextes, le logiciel, il n'y a pas à plate-couture, le papier, aucun peur là-dessus. Mais ça m'attriste vraiment qu'on affronte toujours papier-crayon, logiciel, les puristes. Je préférais qu'on parle de termes d'initié, d'édition au sens noble du terme. Quand vous avez vraiment compris les fondements qu'il y a derrière, on ne voit plus l'image de la même manière, on ne voit plus la couleur de la même manière parce que ça devient des ressources qui sont utiles parfois, pas forcément utiles. Tout dépend de nos objectifs. Cette petite guéguerre en évangélisme, on a des outils, logiciels, papier et crayon, il faut savoir les utiliser. Et ça, la maturité, elle est à ce niveau-là. Savoir utiliser les outils à notre disposition qu'ils soient traditionnels ou numériques, mais savoir les utiliser. Et là, je peux vous dire qu'il y a pas mal de progrès encore à faire à tous les niveaux du modèle de maturité. Jean-Coscal, c'est tout ça. Patrick et Denis, c'est tout ça. Ça vous remade ? Juste une petite phrase. Juste pour dire que les enfants, de toute façon, ils n'auront pas le choix. Ils feront les cartes à la main jusqu'au jour où vraiment dans les écoles, on leur a imposé la technologie et l'utilisation des PC, mais pendant quelques années, ils vont faire des cartes à la main. Ça, je peux vous l'assurer. Lors de la création du modèle, il y avait beaucoup de contraintes. La première, c'est effectivement de situer l'expérience individuelle. Je veux dire, dans mon cheminement, où est-ce que je me situe ? Si je dois discuter avec quelqu'un, comment je peux définir les choses ? Et puis après, de situer tout ce qui était papier et tout ce qui était logiciel. J'ai vu que sur Internet, il y avait vraiment beaucoup de discussions par rapport à ça. Je dirais presque que le débat, pour moi, ça demanderait des heures à des heures savoir que c'est mieux papier, c'est mieux logiciel. Ce n'est pas trop haut. Je pense que quelque part, il faut avoir du plaisir à faire des choses. Si c'est le papier, c'est le papier. Je pense que dans certains contextes, c'est peut-être mieux le papier. Dans d'autres contextes, c'est peut-être mieux le logiciel. Par rapport à ce que tu disais, quelqu'un qui serait un peu débutant, mais qui anime une réunion et qui utilise le logiciel, pour moi, dans mon modèle, il est automatiquement envers. D'accord ? Automatiquement. Parce qu'il est dans l'entreprise et qu'il rentre dans un système où l'entreprise a reconnu le logiciel et à partir de ce moment-là, si tu veux, on rentre dans l'univers du Malmanie. Alors, là, c'est parce que j'ai passé un petit peu de temps sur l'organisation. J'avais 15 minutes. Je fais moins. On sait qu'on n'a pas laissé beaucoup de temps. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi développer le niveau individuel, mais je n'ai pas encore eu le temps de le proposer. J'ai brossé de petites choses. Un modèle, ça demande un petit peu de temps pour l'expliquer quand même. Encore une question ici et puis j'en ai appris une autre là-bas. Oui, moi, j'ai une question qui n'est pas spécifique à cet atelier, mais qui pourrait passer à l'un pour les autres. Je pense que je voulais revenir à ce qu'a dit Liam au début qui était son souhait que nous soyons connectés, collaboratifs et inventifs. L'intérêt de cet atelier, à mon avis, ou de l'avenir du fait qu'on commence à aborder certains sujets, c'est que ça démontre l'envie de discuter et de dialoguer sur des sujets et de les faire évoluer en groupe. Le problème, c'est qu'il va y avoir un bigger play tous les ans ou trois par an et ce n'est pas très pratique pour parler souvent. Je pense que c'est absolument indispensable. Je reviens sur ce qu'a demandé Pascal tout à l'heure où il n'y a pas eu beaucoup d'écho. Pascal, Bernardon du Manconnet, il faut absolument qu'on se quitte en ayant décidé, je crois, de quel outil on va utiliser pour rester en contact après cette réunion, comment on va pouvoir continuer ce travail d'atelier qui démarre dans des ateliers virtuels à travers des outils collaboratifs à distance, comment on pourra continuer à dialoguer sur des thèmes, ceux qu'ils ont proposé aujourd'hui, mais d'autres proposés par les utilisateurs, qu'ils soient éditeurs, qu'ils soient usagers, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient experts. Et je trouve que ça serait très dommage de rater l'occasion unique qu'on a aujourd'hui d'être entre experts et entre éditeurs et entre quelques usagers experts aussi, de ne pas mettre en place l'outil qui permet de travailler toute l'année de la même manière qu'on le fait là et sur d'autres ateliers. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'espère que, je ne sais pas qui va prendre en charge cette démarche, mais je pense que c'est très important qu'il y ait une suite opérationnelle si on veut fonctionner en professionnel. Sinon, c'est que des vols par an. On va passer à la dernière question pour tenir le timing. Sur cette question-là, vous avez toute la pause café pour commencer à discuter entre vous. Et puis après, on a prévu... Je reprendrai sur ce point. On a prévu d'aller... Pour ceux qui le veulent, on a réservé un bar à côté pour pouvoir aller boire tous ensemble une bière. On n'a pas fini de discuter. Ne vous inquiétez pas. Tu veux répondre quand même là-dessus ? Oui, très rapidement. C'est un point sur lequel je voulais rebondir. Je n'ai absolument pas mis de côté l'intervention de Pascal. Je pense que quand on évolue dans le man-mighting et que ça fait plusieurs années qu'on est dedans, on a ce sentiment finalement d'être au centre de la carte. La carte n'existe plus, c'est nous-mêmes le centre. Et cette tendance à se relier aux autres, à notre environnement, devient une seconde nature. On se relie à la connaissance, on explore notre champ. Ça devient de plus en plus une carte qui grandit et qui fait grandir notre expérience. Donc, implicitement, on est dans la connexion avec les autres et la formation d'un réseau. Et ça a toute sa pertinence de créer ce réseau aujourd'hui. On va prendre la dernière question. Est-ce qu'on est déjà... Je vais vous passer le panneau par out. Il y a des liens, ma soif. Oui, c'est très long. C'est assez anglais. Oui, ben oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'outils. Mais c'est vrai que dans le carte heuristique, il y a carte, l'outil, mais aussi heuristique. Et c'est toute la philosophie heuristique, heuristique et technique, l'art de découvrir. Et c'est vrai qu'il faudrait aussi peut-être intégrer cet aspect, on va dire, comportemental, attitude, dire, ben, plutôt, on va dire, on va dire, comprendre, mais en ressentant. Par exemple, deviner plutôt que de savoir. toute la philosophie heuristique qui est plutôt immatérielle, pas forcément prise en main des outils, mais aussi avoir ce réflexe, avoir intégré, c'est de l'approche de la complexité dans n'importe quel problème qu'on peut rencontrer, voilà, avoir cette philosophie, et après, voilà, la carte heuristique permet justement de déployer cette philosophie concrètement. Vous avez tout à fait raison. Le niveau vert, c'est le niveau vert où on est formé aux outils, pas forcément au mind mapping, et chemin faisant, vers les niveaux bleus, on est vraiment dans l'heuristique, on découvre vraiment la potentialité du mind mapping et tout ce qui n'a pas été dit dans le niveau inférieur. Donc on est là, effectivement, dans cette problématique. Et on a ce plaisir à progresser de niveau en niveau. Alors maintenant, comment ça va ? On change de niveau ? Dans l'organisation, ça peut être un signe de l'organisation de changer de niveau, si je donne ce signe-là, au niveau individuel. Ça peut être aussi de l'expérience, de l'échange. Peut-être ce que nous faisons aujourd'hui, ça va permettre aussi de changer de niveau implicitement. Toute dernière question et après... Oui, donc moi, je voulais donner une information, un scoop, puisque le ministère de l'Éducation nationale sort le mois prochain un CD-ROM qui va s'appeler Enseigner avec les cartes mentales et conceptuelles, donc par les éditions du ministère. Et donc, c'est un travail de trois ans avec douze profs. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, il vient d'en sortir le projet de Félix. On va pouvoir faire des collections franco-belges sur les... sur les... Oui, je vais... Par rapport à l'outil, peu importe l'outil qu'on choisisse, du moment qu'on puisse y accéder, enfin, accéder à la fois à ce qui est produit, pourquoi pas aux outils, je ne voudrais pas vous bloquer sur un outil en disant, tiens, on va éjecter Matchware, on va éjecter Mindgen, on prend ceci, cela. Faites aussi vos plaisirs, expérimentez le principal si vous vous regroupiez et que vous puissiez produire des choses, voilà. Cela dit, je vous souhaite bon courage parce qu'il y a des années, avec Pierre, quand on a lancé Journée Pétillante, on était aussi plein d'ardeur et c'est vrai que je commence à m'utiliser le site. Je vous encourage à faire un bon coup de fort. Écoutez, je crois qu'on peut les applaudir déjà très fort. Quand on a commencé de travailler sur cet événement, il y a le mot think tank du mind mapping qui est un peu venu et c'était un petit peu une des volontés de Liam. Je crois que là, vous nous prouvez tous que ça think tank bien et qu'il y a encore plein de choses à dire. Alors, on va faire une petite pause café jusqu'à 17h15 à peu près, une demi-heure pour qu'on soit tous ensemble. Juste une information carré importante puisqu'on dit se connecter, être tous ensemble. La France a perdu au rugby contre l'Angleterre au tournoi des 6 nations. Par contre, la France, et c'est officiel, a gagné au tournoi du mind mapping par 65 inscrits contre 56 à l'ombre. Bravo ! Ça va, ça ! Merci. – Sous-titrage FR 2021